Générique ... Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le gouvernement a rendu ce jeudi 12 janvier un hommage aux victimes du séisme du 12 janvier 2010, 13 ans après, les séquelles restent visibles. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, salue la publication dans le journal Le Moniteur de l'accord du 21 décembre, baptisé Consensus National pour une transition inclusive et des élections transparentes. L'ancien député Jerry Tardieu plaide en faveur de la tenue d'un sommet politique en vue de sortir le pays de la crise qu'il connaît en ce moment. Selon l'ex-parlementaire, le pays doit se débarquer de certaines pratiques, et notamment la corruption et le népotisme. ... Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, salue la publication dans le journal Le Moniteur de l'accord du 21 décembre, baptisé Consensus National pour une transition inclusive et des élections transparentes. Dans un message publié mercredi sur son compte Twitter, le Bureau dit encourager les acteurs à poursuivre ce dialogue inclusif devant conduire à la restauration des institutions démocratiques en Haïti. L'ancien député Jerry Tardieu appelle à l'organisation d'un sommet politique en vue de sortir le pays de la crise qu'il connaît en ce moment. Déplorant le comportement jugé irresponsable des acteurs, le coordonnateur national du parti en avant croit que seul un dialogue sincère et un compromis impliquant tous les secteurs peut permettre au pays de se relever. M. Tardieu estime par ailleurs que le pays doit se démarquer de certaines pratiques, et notamment la corruption et le népotisme. L'ancien député nous respectons tout ce qui fait de l'agence de trouver pour une solution pour la crise. Mais nous nous dit qu'il n'est pas normal que chaque groupe estimé l'agence de l'agence de la crise. L'agence de Montanat, L'Apenn, 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 L'Apenn et L'Apenn et L'Apenn. L'Apenn et L'Apenn, c'est l'agence de 21 décembre. multiplication a konsa yo montré ke tout ou n'ap cherchon solution men montré tout, personne pouko jwenn personne pouko rizy jwenn consensus que n'ap cherchè ya personne pouko kapab jwenn legitimité ken besoin pou nou défini ansam yon fè de woud jiskaske drive nan eleksyon libe libe, non tanke nou mèm haïtien n'ap determine jodzia, frè Maxemio gond décision pou nou brin eske n'ap kontinye plen sa ki pap menè nou ken kote ou bien eske n'ap pren responsabilité nou, yon fwa pou tout, pou nou foun vre dialog nasyonal ki pou retire nou kote nou yi jwenn jodzia, paske gyan pil inkowelans sou tout bo, e nou kles sou sa pa eksemp, nou baka kompon ki gyan pil siyante akon 21 desam nan, ki vle prepoz ki akosila kapab pèmèt nou jere transisyon mette sekurite pou ale nan eleksyon, li pa normal pou an inkowelans pwada premi minisla fè komsi tout ba byen pase ki sa nou remake moun matisan, moun la plen, moun pèlren, moun laboul, moun tomasen tout a pas son tribulasyon nan, baga yo pa normal, foun goun kouyrens foun goun sens de responsabilité sepadan akote sa ken ap denonse kome transijens radicalité, sou bo gouvenman foun pabliye tout fwas ki en fas gouvenman ki la y kompri siyante akon moun tana yo nou estime tou kè sou bo pa yo li tro fasil pou yo ta semplemen rete pou yo di a rien anvi dwe baye, te a blanche abe di ke sa yo gen kom akon kom proposisyon pou sosyete ya se li menm ki ka retire nou nan kachou bombe kote nou retrouve nou kèlke swa bon volonté ke yo genye nou prensi akon sa tenko akon 21 december nan se de akon ki yon komple ki yon sufizan e jodzia fok nou mi te tet nou ansam pou nou jwen exakteman formule pou nou retire peye akote liya se pou sa an avan kouraje yon somen politik antisyen a te akon 21 december nan yon bo e tout fos nasyonal ki pas sinye akon 21 december pou nou jwen akon ke nam chèche ya fok nou jwen mwayen pou nou reyni fos politik ki ou fos sosyete sivil la nan somen politik ki bien organize e nou dwe apren de peyi ki pase nan menm ka fou jenen sa yo somen politik sa se ta dwe pi important se ta dwe denye ya nou prensi li dwe louvri a tout fos sosyete sivil la paske nou remake nan avan ke sekte prive ya implike l nan ket nan chèche nan bouske yon solisyon pou peyi ya nou prensi son bon bagage somen politik sa e pon somen pou pati politik pou regroupement politik pou organisasio politik son somen pou tout fos vile peyi ya chita palais diskuter pou nou jwen yon solusion a problem peyi ya le gouvernement a organisé ce jeudi 12 janvier une cérémonie de commémoration du 13e anniversaire du terrible séisme du 12 janvier 2010 le premier ministre le premier ministre hariel henri en a profité pour rendre un hommage aux victimes de ce tremblement de terre le premier ministre hariel est singulé de halle il est ennuyé le roi de la caja etthen de la caja et de caja et de ceux qui faudrait qu'il est ennuyé le roi de la caja et de la caja et des Les ruines du balai national sont encerclées par les activités informelles. 13 ans après sa destruction lors du séisme du 12 janvier 2010. Des petits commerçants, des chauffeurs de taxi-moto, des stations de véhicules de transport en commun, entre autres, c'est le tableau que l'on peut observer dans l'environnement de l'ancien siège du pouvoir exécutif. Seuls quelques séparateurs empêchent les commerçants informels de s'installer devant son entrée principale. Certains d'entre eux expliquent que c'est la guerre des gangs qui les a poussés à se réfugier à quelques mètres de l'ancien palais national. Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. 13 ans après le séisme du 12 janvier 2010, le palais national est toujours en ruine. Des concours entre plusieurs firmes ont été organisés sous la présidence de Jovenel Moïse et remportés par la raccordée Comet jusqu'ici. Cela n'a débouché sur rien de concret. Toutefois, la zone où se situe ce bâtiment public a évolué. À la rue Oswald-du-Ren, le commerce informel règne en maîtres. Des marchands de nourriture, de fournitures classiques, de vêtements ou de produits cosmétiques se sont installés sur les trottoirs. Afin d'éviter qu'ils soient trop remarqués, alors qu'ils ne se trouvent qu'à quelques dizaines de mètres du palais, des séparateurs ont été déposés. À la rue de la Réunion, la réalité n'est pas différente. Des automobilistes en bénéficient d'un parking devant le siège de l'ancien palais de justice détruit lors du tremblement de terre et ont aussi la possibilité de faire nettoyer leurs véhicules au jet d'eau. Partout, des détritus et des résidus de plat à emporter, sans compter des déjections diverses. À présent, nous sommes à la rue des Casernes. Autrefois libre, mais maintenant complètement occupée par des marchands d'appareils électroniques. Cette rue est devenue leur nouveau foyer depuis qu'ils ont été forcés de quitter le parvis de la cathédrale. On trouve de tout, des câbles électriques, des appareils en tout genre et l'on peut même faire des photos d'identité sur place ou acheter du jus de fruits. Rien ne manque pour satisfaire les désirs des clients. Toutefois, l'insécurité qui règne dans la zone est un handicap, explique ce professionnel. À la rue du Champs-de-Mars, le tableau n'est pas différent, sauf qu'elle est devenue une zone de rassemblement des flâneurs. Certains s'y reposent, d'autres débattent en groupe de la situation du pays. Un peu plus loin dans le cadre de notre périple, sur la voie qui mène de Portail-Léogan à la rue du Magasin de l'État, passant par le mi-centenaire, nous sommes face à un véritable garage à ciel ouvert. Pièces, démolitions, soudure, tout y est réuni, avec les risques que cela comporte en raison de la proche présence des groupes armés. Et, peu à peu, les mécaniciens commencent à approcher leurs ateliers en plein air du Palais National. L'environnement immédiat du Palais est entouré de petits commerçants qui, apparemment, ne culpabilisent pas le moins du monde de cette occupation illégale de l'espace public. Le Palais National est ceinturé de petits commerçants et seuls quelques séparateurs évitent qu'ils n'envahissent totalement l'espace. À mesure que les groupes armés se rapprochent du centre névralgique de la capitale, les petits commerçants refluent sur cette zone. La reconstruction du siège de l'État, construit en 1918 par Georges Boussin et détruit en 2010, soit 92 en plus tard, est dans l'impasse. Jovenel Moïse, le président assassiné, rêvait de le revoir debout avant la fin de son mandat, mais beaucoup d'observateurs sont convaincus qu'après sa mort, ce projet est mort avec lui. Le siège du Palais National est entouré de petits commerçants, 13 ans après le passage du séisme du 12 en janvier 2010. Certains affirment qu'ils ont dû abandonner l'espace qui se trouvait devant la cathédrale à cause des affrontements entre les groupes armés. Actuellement, tout autour du bâtiment scelle le commerce informel et apparemment, un tableau différent n'est pas pour demain, si l'on considère le silence des autorités étatiques et les citoyens qui doivent se débrouiller pour trouver leur pain quotidien. Paul Léel et Rudolphe Pierre-Louis pour Télémétropole. L'urbaniste Neptune-Prince parle d'un devoir de mémoire concernant le séisme du 12 janvier 2010, alors que de son côté, le spécialiste en géosciences Alex von Lignot évoque la nécessité de faire preuve de prévoyance face aux catastrophes sismiques qui seront inévitables dans les prochaines années. Les deux spécialistes plaident pour la mise en place de plans de contingence dans toutes les zones sismiques du pays. Je pense que pour cette journée, ce ne serait pas une journée de deuil, plutôt, ça dépend, puisqu'il faut séparer le phénomène par des blocs. L'espace universitaire peut faire des colloques ou des journées de réflexion, mais ce ne serait pas l'activité politique, puisque ça ne relève pas de la force décisionnelle. Mais le secteur politique, par exemple, le gouvernement ou des partis politiques peut entamer ça, soit par des formes symboliques pour aller sur l'espace de décréter ça, comme l'espace de deuil ou autre. Ça, c'est un. Mais aussi, il y a un devoir de mémoire, par exemple. Un devoir de mémoire pour ne pas oublier. Et faire en sorte que ça reste comme souvenir et aussi comme élément de prévention. Je pense qu'il faut prévoir des plans de contingence sur toutes nos zones sismiques. En considérant la EPGF, dans toutes ces zones où ça traverse des zones de faute démographie ou même dans les zones où les gens vivent, sur toute la ligne, il faut prévoir un plan de contingence. Puisque, est-ce que ça va arriver encore ? Certainement. Est-ce que nous serons prêts pour réagir correctement quand ça va arriver ? Certainement pas. Il y aura encore un hommage. J'allais dire qu'on devait prévoir des séances de simulation, par exemple. Mais comment le faire au village de Dieu, par exemple ? Non, c'est impossible. Au village de Dieu. Non, au village de Dieu, ce n'est pas possible qu'on ne peut pas déplacer une population jodiaque ou bidonville qui est évaluée en région métropolitaine. Non seulement. Au village de Dieu, Canard, Jalousie ou autres, il y a 358 bidonvilles dans la région métropolitaine. Yes. 358. Et qui est évaluée en population de 2,8 millions de monde. Comment on peut l'évaluer ? Ça, c'est l'équivalent de trois villes. De trois villes. De trois grandes villes. Je parle de villes, par exemple, de Bordeaux en France. De 1 million d'habitants. De 1 million d'habitants. Oui. Ça veut dire que pour l'État, tu as résout le problème. Ça, il faut au moins l'État avoir une capacité pour créer 3 villes au niveau, au même degré, de recevabilité de la ville de Bordeaux. Ou bien déplacer le capital-là. Oui, bien déplacer le capital. Le capital-là, 5 millions. Donc, ça veut dire qu'il faut à faire 5 villes, lui, pour 1 million d'habitants. 5, c'est 5 millions. Non, il y a à vivre. Il faut à faire 5 villes. Parce que de toute façon, quelle que soit notre situation, sur la route de Carrefour, par exemple, où la RPGF est au sud de Boutilliers. Par contre, la faille de Carrefour passe le long du littoral et c'est elle qui se répercute sur Montana. Ok ? Jusqu'au Mont-Lazare. Maintenant, la faille principale qui passe derrière, elle va secouer. La secondaire va aussi secouer. Ce n'est pas pour elle secouer. Elle ne va pas secouer. Elle secoue régulièrement. Elle a déjà des petits sous-bresseaux. Justement. L'année dernière, nous avons eu, si le rapport que j'ai lu est correct, on a eu plus de 1 500 emplémentaires pour l'année. Voilà. De différentes intensités sur notre territoire. Donc, vous avez précisé, eux, « terre a secoué ». Oui. L'hypocrose que fort. L'hypocrose que fort. L'hypocrose que fort. L'hypocrose que fort. L'hypocrose déjà réveillé. Voilà. La boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Et à la prochaine, même heure, même chaîne. – Sous-titrage FR –